... On a demandé d'insérer pour nous, dans l'ordre du jour, pour la proposition. Maintenant, une fois que l'Assemblée accepte d'insérer, c'est à partir de ce moment qu'on va venir avec le texte et donner une lecture par devant l'Assemblée. Merci, Monsieur le Président. Merci, c'est un point clair. Donc, je suis dit, merci, l'honorable Président. Il y a le collègue Jean-Marie qui avait sollicité la parole. Retirez la parole là-haut. Vous avez demandé, vous avez sollicité la parole. Donc, c'est une insertion qui a été demandée. C'est un point clair, parce que c'est son position libre. Donne-moi. C'est un point clair. Attends-moi, 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 attends-moi. Merci. 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 Nous demandons-nous à débuter de prendre place. Et je rappelle que c'est une proposition qui a été régulièrement faite selon les principes et les règlements qui régissent l'Assemblée. Donc, toute proposition qui est faite doit être mise en débat, quand même. C'est une insertion qui a été demandée. Donc, c'est sûr qu'on va faire le débat, quand même, pas sur le texte. On n'est pas encore là, mais l'insertion qui a été demandée doit être mise en discussion. Parce que c'est une proposition. C'est une proposition. Sinon, la demande d'insertion n'aurait pas sa raison d'être. Merci. Et je rappelle que je mets un débat à nouveau. Donc, s'il n'y a pas d'objection, s'il n'y a aucune intervention, s'il n'y a aucune demande de parole, donc l'insertion est adoptée. Merci. Donc, l'insertion devient automatiquement le point 3. Et ainsi de suite, nous allons demander au secrétariat de procéder à la correction. Donc, 1, 2. L'insertion devient le point 3. Donc, s'il n'y a aucune considération sur l'ordre du jour, Donc, l'ordre du jour. Mais qui demande la parole ? Qui demande la parole, collègue ? Vous demandez la parole ? Vous allez retirer votre demande de parole. Il y a toujours une mise au vote. Il y a des budgets qui sont pour, s'il vous plaît. Sans prier de lever la main. Il n'y a pas d'unanimité. Il y a des budgets qui sont pour, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Il y a des budgets qui sont pour, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Merci, collègue Louchard, de veiller sur le bureau. Merci. Donc, l'ordre du jour est adopté. Donc, nous demandons au secrétariat général, nous demandons au secrétariat général de, c'est ce qu'on a dit. C'est déjà adopté, collègue, merci. Donc, il y a une résolution qui est pratiquement devenue le point 3. Donc, nous demandons au secrétariat général de posséder à la distribution de la résolution. Présenté par l'honorable député Exensus. Donc, si la résolution n'est pas encore prête, en attendant, on passe au point suivant. Donc, la résolution est prête ? Merci de distribuer la résolution. Merci de procéder à la distribution de la résolution. La résolution devient le point 3. Merci. Je rappelle que c'est une proposition de résolution soumise par l'honorable député Exensus, appuyé par un groupe de députés majoritairement venus du département de la Tibonite, parce que c'est une résolution qui concerne l'ODVA. et appuyé par quatre députés du centre également, pour faire droit à la demande de l'honorable député de Maïsad, Romel Boucher. Merci de distribuer la résolution, s'il vous plaît. Oui, j'ai été ici et tout. L'honorable député de Vittonville avait également paraffé la résolution. Merci, donc on va demander, si la résolution est distribuée, on va demander au premier secrétaire de donner lecture de la proposition de résolution qui a été soumise par l'honorable député Exensus, appuyé par un groupe de députés. Merci. Proposition, résolution sou situasyon peyi nan vale la Tibonite. Merci beaucoup. L'honorable député de Vittonville a été soumise par l'honorable député de Vittonville a été soumise par l'honorable député de Vittonville. Mon qui ratifié par décret 31 janvier 2012. L'engadé règlement chame député en article 119 et 207. L'engadé protocole d'accord qui signé entre ODEVA et EDH nan date 7 janvier 2004 qui prévoit ki janvou yo jéré glou flev la Tibonite la. L'engadé paysan la Tibonite te perdi jadè yo. An janvier 2017, à cause EDH, te lage glou flev la nan san aveti ODEVA. L'engadé paysan yo, perdi jadè. Lenno konsidere, Lenno konsidere, Se chres ski frappé Valéa, Se mauve gesiyon, Lak, peligge e kanau ki sou rishi consolidité, MDBTC et ministère agricultie et ressources naturelles. L'enn considéré se kredi paysan yon prenne pour travailler. L'enn considéré par gen de l'eau pour paysan yon ou se jade yon. L'enn considéré paysan yon commence marron pour det. L'enn considéré paysan yon par gen l'ajan pour payer l'école petit yon. L'enn considéré se wall l'Etat pou protéje moun ki pi feb yon. L'enn considéré paysan yon d'ouer retourne à l'grabayte. Nou mèm debite nan 50e m'lis latia nou mande nan rezolisyon sa a Atik 1 l'Etat d'ouer dedomaje tout paysan nan valet latibonit ki vini pov apre pasay cyclone se chres la. Atik 2 Gouvenman doué pase l'od at ministre finance et ministre agricultia pou bay paysan yon l'ajan pou paye det et retourne al travay janden yon. Atik 3 nou mande bi o chamb la. Voye presse presse résolisyon sa a bay exekutif la poursuite nécessaire. merci la proposition de résolution telle que lui par l'honor abri l'argent notre premier secrétaire est mise en débat et la parole est accordée rapidement au débuté gagné agronome de profession Président membre du bureau chers collègues de l'Assemblée Président moi comprenez très bien l'initiative et propositions résolutions que collègues moi pren taré mè et fait pour valer Président l'en gade résolisyon nou a la fwa gen problem avek form nan e fond Président Président nan résolisyon sa mèm d'ayr goun stigmatizasyon kote kè generalman goun tablo ki dresi kap tre tèmoun alò lè apal de peyizan mè konfond peyizan ak agril te and dante kè sa Président nan tout ki so a konsiderasyon yo e mèm nan atik yo donk gyon dilem mwen konfond an dilem entre peyizan e agril qui t'a normalement la parole accordé un instant un instant un instant il y a un rappel au règlement qui qui veut être fait par l'honorable député de Kescoff Alfredo Antoine c'est un rappel au règlement donc on doit lui accorder la parole de façon automatique monsieur le président membre du bureau collègue de l'assemblée monsieur le président je vais lire pour l'assemblée l'anticle 39 du règlement intérieur les commissions permanentes sont chargées d'étudier les projets de loi et les propositions de loi ou de résolution et de présenter des rapports écrits en séance publique monsieur le président il revient à la commission de l'agriculture de présenter à l'assemblée ce dit rapport merci merci et sur ce c'est un point de doigt qui a été fait par l'honorable député Alfredo Antoine donc si le président de la commission et agriculture et ressources naturelles se dit prêt pour présenter son rapport justement quand même c'est déjà inséré dans l'ordre du jour nous allons passer au point suivant donc c'est un point de doigt c'est un point de doigt c'est un point de doigt collègues c'est un point de doigt qui avait été fait le bureau à trancher merci donc prochain point à l'ordre du jour s'il vous plaît premier secrétaire merci de donner lecture du prochain point à l'ordre du jour et la proposition de résolution va être transmise à la commission agriculture et ressources naturelles pour être étudiée et soumise à l'assemblée merci point 3 présentation présentation discussion et vote du rapport de la commission justice droits humains et sécurité publique autour de la proposition des lois précisant les modalités d'application de l'article 149 de la constitution 1987 à mander merci nous demandons s'il vous plaît collègue profane collègue Alfredo collègue Azaz un minimum de sérénité s'il vous plaît et sur ce nous demandons au commissaire je demande d'abord à l'honorable président de la commission justice et sécurité publique Marie Forrestal accompagné de ses pairs c'est à dire les autres membres de la commission de siéger s'il vous plaît afin de procéder à la présentation du rapport ningún 스� logarithm il s'il vous plaît 8 m m Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous demandons au rapporteur de la commission de gravir la tribune pour procéder à la présentation du rapport. À défaut du rapporteur, le président ou le vice-président. Sous-titrage Société Radio-Canada Honorable député, vous avez la parole. Collègue de la Cousse, prenez place, s'il vous plaît. Prenez place. Monsieur le président, distingué membre du bureau, chers collègues de l'Assemblée, La proposition de loi précisant les modalités d'application de l'article 159 de la Constitution déposée par devant l'Assemblée au cours du mois de février 2018 a été transmise officiellement le lundi 2 avril de la même année à la Commission Justice, Droits humains et Sécurité publique aux fins d'analyse. En application des articles 111 et 111.1 de la Constitution en vigueur et en référence aux articles 39 et 40 du règlement intérieur de la Chambre des députés, La Commission s'est réunie à la salle des commissions de la dite chambre en vue d'entreprendre l'examen de la dite proposition de loi. Au début de son examen, la Commission décèle que ce document est d'une importance capitale pour l'avenir de la République parce qu'il a apporté une solution au problème qui serait né de la non-tenue à temps de l'élection présidentielle, problème que le pays avait déjà connu lors de la fin du mandat de l'ex-président Michel-Joseph Matély en janvier 2016. Monsieur le Président, distingués membres du Bureau, chers collègues de l'Assemblée, La Commission vous rappelle qu'en cette occasion, si ce n'était pas un accord politique qui a été vite trouvé entre l'exécutif et le Parlement, le pays serait livré à lui-même ou plongé dans le carreau le plus total. Ainsi, les commissaires sont unanimes à croire que pour une bonne gestion de la res publica, l'État, alors res, R-E-S, intervalle publica, l'État, dans sa fonction régalienne, a la responsabilité de garantir la stabilité de ses institutions. Une telle garantie qui aura comme finalité l'accouchement d'une paix sociale durable, allant dans le sens de l'intérêt collectif. A cette fin, les gouvernants et les gouvernés pourraient, sans heure, se donner la main au fait de doter... Merci de donner une copie du rapport, s'il vous plaît, aux députés maturés. Poursuivez. Qui est à peine arrivé. Comme d'habitude. A cette fin, les gouvernants et les gouvernés pourraient, sans heure, se donner la main au fait de doter l'État, dont ils sont les dignes représentants, de bonnes lois devant combler toute éventuelle vie juridique, qui aurait une retombée négative sur la société, ou s'adapter à de nouvelles dynamiques politiques pour le bien-être de la collectivité. C'est pour oublier à ce genre de difficulté que cette proposition de loi a été introduite à la Chambre des députés. Elle désigne nommément qui peut se porter candidat pour remplacer provisoirement le président en fonction, en absence de la réalisation à temps de l'élection présidentielle. La disposition de la présente loi s'applique aussi au troisième paragraphe de l'article 149, n'ayant pas prévu qui peut se porter candidat pour occuper provisoirement la fonction présidentielle, au cas où le président en fonction aurait quitté le pouvoir au cours de la quatrième année de son mandat. Donc, cette proposition de loi qui comporte un visa, sept considérants et quatre articles, n'a attaqué la Constitution ni dans son esprit ni dans sa lettre. Elle est bien en conformité avec la Charte fondamentale et les lois de la République. Sur ce, la Commission déclare qu'elle est opportune et acquiesce à sa recevabilité. En étudiant le fond, la Commission voit que cet instrument juridique va largement contribuer à la bonne marche de nos institutions. Est-ce pourquoi ? Elle demande à cette Auguste Assemblée d'accorder un vote favorable à la dite proposition de loi pour la Commission, votre serviteur Jean-Marie Faustal, président. Daniel Letton, vice-président. Jacob La Torture, qui n'est pas là pour sa signature en tant que secrétaire rapporteur. Merci. Président, je vous demande de prendre acte de l'exposé du dépôt de ce rapport lu en séance plénière de ce mardi 17 avril 2018. Merci, collègue Jean-Marie, de regagner votre place. Acte vous est accordé, collègue. Et sur ce, le rapport tel que présenté par l'honorable député Jean-Marie Faustal est mis en débat. Et la parole est accordée à l'honorable député du tabac, vice-président de la Chambre des députés, Caleb Deramo. Il nous dit bon bah qu'elle est là. On a donné la parole est libre. On a donné en revue là, la parole est libre. Parfait, montre non. Dissegé président, dissegé membres du bureau, chers commissaires, collègues de l'Assemblée, président, m'en salué, m'en salué, m'en salué et la commission qui font rapport quand même, m'en salué, m'en salué et la commission qui font un document qui respecte quelques méthodes pour présenter nous. M'en salué, m'en salué, m'en salué et la commission qui font rapport à l'Assemblée, parce que nous sommes tous les collègues qui font un débat. Président, moi, m'en salué et la passion qui font une intervention que m'en qualifiée historique par rapport à Texa que le collègue de la travaille ait voulu proposé nous pour nous modifier quant à l'antique de la constitution de 1957. Nous sommes pas là, economist. Nous sommes au rapport, président. Nous sommes au rapport, président. Président, nous sommes au rapport. Président, je rappelle au commissaire que c'est le président qui distribue la parole et c'est le président qui est la police de la science. Merci. Et la parole avait été accordée au député Caleb Deramo, à ce que je me rappelle. Merci. Alors, Président, je m'di ya, intervention parmenan, li pralè vraiment rentré dans l'histoire et la mémoire sou yon proposisyon konko lèk fè sou yon atik nan Konstellisyon de 1957 amandé ya. Président, 50e nan tout, nous pralpote mérit que nan 50e nan, nous démontons une commission spéciale qui travaille sou yon an asyonan ouè un amandement de Konstellisyon de 1957 là. Parce que nan diskusyon d'effet ici ya, il est question dont l'autre amendement de la Konstellisyon de 1957, c'est pas l'amandement de la Konstellisyon de 1957 amandé. Donc ça veut dire que ap apge autant d'amandement sou Konstellisyon de 1957 là. Mais comme ça conseille nous ici à la, présentement, il est un texte que la commission a voulu, nous pourrons une modification sou Konstellisyon de 1957 amandé ya. Kolek déramou, un instant s'il vous plaît, un instant, un instant. La commission ne pourrait en aucun cas demander à l'Assemblée de modifier la Konstellisyon, donc c'est une proposition d'application, ce qui a eu précédent. Oui, exacte, président, nan privé pi louen. Mem banande bas sa président, mwen mwen rete, nan, document sa a, ke komisyon ba nou an, ki genyen la Konstellisyon de 1947 là, dan amandé. C'est la, mwen président, c'est son rapport amyé. C'est parce que komisyon an, touto mwen nou mwen assemblée, nou d'akon, ke Konstellisyon de 1947 amandé ya, c'est pour la Konstellisyon de 1947 amandé ya, c'est pour la Konstellisyon qui est trafiqué et qui est lié. C'est rappel sa mwen lèvée, président. Parce que, nou mwen mwen, kom 50èm, nou d'akon, ke nou sevi a Konstellisyon de 1947 amandé ya. Men cet amandman de Konstellisyon de 1947 amandé ya, président, c'est yon amandman trafiqué. Son amandman, ki te gen magou yi la dan. Son amandman, kote parlementem, mwen ki te vote yo, yo deklare, c'est pas sa ki paret. Donc, président, mwen fini, président, mwen fini. C'est n'en rapport amyé, président, n'en rapport amyé, n'en rapport a. Parce que le rapport a parlé de la Konstellisyon de 1947 amandé. Président, ou koune sa kfe l'important? L'important parce que, dans l'histoire du parlement haïtien, par le fête ke Konstellisyon de 1957 amandé ya, son Konstellisyon ki te trafiqué, yon asamble yo, e mba kwè sekotien n'en rapport a l'fèl, nou poko jen mwen toune sou lè minute de vote ki te fèt sou mwen konsisyon de 1947 amandé ya. Sur se président, mwen mwen di, e mba lè de sa président, nap fè sa la, swatik 79 aplikasyon, pa gen dram, nap avanse la. Mwen président, la Konstellisyon de 1947 amandé, mwen vle rapplé, nasyon, mwen vle rapplé, PIA, mwen vle rapplé, le moun d'antye, se yon Konstellisyon de 1947 amandé trafiqué. L'iteke ma gouy la dan. E se président, se pou kome mwen asamble, prens responsabilité pou nou toune sou minute kote yo te vote amandeman sa a, pou nou gade ki amandeman ki korek par apoua la Konstellisyon de 1947 amandé. Mersi, président. Mersi, la parole est accordée au député Gagné. Il n'est pas là. Mersi, président. Mersi, président, membre du bureau, cher komissaire, donc, les kollèges de l'Assemblée. Alors, président, mwen mse, jose, m'félisite komissouan pou rappor la, et ke yo prezente par rapport avek texte de loi ki tan montré ke gen necessité pou ke nou kapab jwenni ou manye pou nou aplike article 59 e nan Konstellisyon. et ke m'dab souve avèk ampi l'attensyon intervansyon kolek de amourak. Prézident, mwen m, pweme chos m'dab me susite kom l'ide se ke mwen gen wèk étude par apoua avek texte. Enkétude mwen, président, se jist paske konssyon prevoa ki lè pou éleksyon organize et a chak fwa eleksyon a doué organize dirijan yo par kompromisyon, jébien ti prezident, par kompromisyon, yo par organize eleksyon, yo fonjan yo ou lè kwa yo pou ke yo kapab vini avek yon form de gouvernance ki pa tout afe parfwa repon avek aspiration peplen, mwen mwen peur ke bouleva sa ke nou identifiye la, li pa poté prejudis pou sosété a. Mwen prezident, sa se jist yon atit d'agitasyon, mwen prezident, mwen poko kon towa komprand ke pou ki sa nan rapoua, komisyon vini avek e mwen un bon gesyon de la respoublika. Donk, anote ke Haïti, donk, suivant konssyon pa nouan, nou konne ke dokumman nou so ayou an kriyol ou an fonse. Donk, la mwen pakone respoublika ki lang komisyon da pou pali. C'est pa de formasyon profesyonel, c'est un avokat ki a ek. Eh bien, prezident, mwen da bieremen ke yo mettele nan lang ki konssyene nou, nou mwen nan republike d'Haïti, a prezident. Donk, c'est justement sa ke mwen de besoen di avek komisyonan. E pi, pou yo sonje, pou yo toujou pagine e prezident e rapor yo. Yes. Si, l'onorab député Jean-William Jean, a parol pou s'et akkodi, rom du mati. Appliquez-vous. 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 droits pour faciliter la mise en œuvre de certaines dispositions constitutionnelles. Je vais faire la proposition de loi relative à la répression du crime de retraison. Depuis 1987, la Constitution prévoit infraction, mais je dis à ce moment-là le plus grand juriste haïtien, quels sont les éléments constitutifs de la retraison ? Comment opérer la saisine de la recours de justice ? Comment se fait l'instruction ? Il n'y a pas qu'à répondre, parce qu'il n'y a pas un droit d'application de cet article constitutionnel. Il n'y a pas un droit qui permet la mise en œuvre. L'article 149 de la Constitution prévoit trois scénario. Gényé troisième paragraf la, qui prévoit un scénario, et mandé collègue pour le reporter à l'article 149. Il prévoit trois scénario, il y a trois paragrafes différents. Déniè paragraf la, c'est lui-même qui établit l'Assemblée nationale comme électrice au second degré. Et c'est en vertu de ce paragraphe que l'Assemblée nationale te baille tête les compétences pour combler vide institutionnel qui te résultait du départ du président Martils. Mais il faut nous rappeler que c'était une solution proche de la Constitution, puisque ce n'est pas ton vide qui était constaté dans la quatrième année. Ce dernier paragraphe parle de quatrième année. C'est peut-être ça qu'on te dit que c'est une solution proche, pas totalement dans l'article 149, mais proche de la Constitution, en ce sens que l'Assemblée nationale est compétente, mais étant donné que... Collègue Lottier, s'il vous plaît, on tourne sur le rapport, on va débattre le rapport. Très bien, Président. Merci. Concernant le rapport, Président, qui témoignez-vous l'intervention et l'intervention du début de l'heure. Collègue Lottier, mon frère, la proposition n'est pas bienvenue, alors que l'inspire de la Constitution, l'même est bienvenue. Collègue Lottier, collègue Lottier, adressez-vous à la Série. Non, mais vraiment, Président. Proposition l'inspire de la Constitution. Constitution est bienvenue, mais la proposition n'est pas bienvenue. Vous ne comprenez pas facile. Collègue Lottier, ne vous adressez pas... Non, parce qu'il y a ce qu'on appelle... Pour débuter, adressez-vous à la Série. Des domaines qui ont des domaines réservés. Non, mais écoutez, Président, c'est où, Président, l'inspire de la Constitution. Faut-il calme ? Un collègue qui est d'habitude calme. Collègue Lottier, oui, oui. Collègue Président, s'il vous plaît, regardez votre place. Collègue de l'Assemblée, la proposition est inspirée de la Constitution. La Constitution est bienvenue, mais la proposition n'est pas bienvenue. Vous ne comprenez pas ça ? Non, ce n'est pas une loi cadre. C'est une loi d'application. Non, il y a différence entre loi cadre et loi d'application. C'est une loi qui doit favoriser la mise en œuvre. Collègue, c'est simple. Je ne sais pas qu'il y a une loi avec le Conseil électoral. Ma bon exemple qui est simple. Ma bon exemple qui est simple. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. La Constitution ne va pas parler de l'IA. Il n'a pas parlé de l'IA. Il ne va pas être fait pour appliquer dans le pays qu'il n'y a pas un Conseil électoral permanent. D'ailleurs, il prévoit. Tu vois ? Donc la Constitution prévoit au Conseil électoral permanent. Donc je dis à l'heure, je dis à l'heure, écoutez. Collègue Willer, s'il vous plaît, je rappelle que vous êtes en direct à la télévision. Écoutez, s'il vous plaît. Je vais terminer. Et la parole est à l'heure au commissaire. Merci. Président, je vais terminer. Je dis que c'est une proposition de loi qui visait à faciliter la mise en œuvre de une disposition constitutionnelle. Aussi simple que ça. Mais maintenant, la Constitution qui est en œuvre de l'IA, c'est un article qui n'a pas dézavoué, d'ailleurs, que nous n'a pas gagné pour le Makati 149, il dit que pour l'Assemblée Nationale, elle est en œuvre de l'IA pour 60 jours. Ou pas qu'on a fait ça ? Si l'Assemblée Nationale dit que pour l'Assemblée Nationale, elle est en œuvre de l'IA pour 60 jours. C'est-à-dire, qui peut être le candidat avant même que le candidat le connaît pour 60 jours ? Li là. Et puis, et puis, il y a eu comme président provisoire ? Et puis, l'abnommé Premier ministre ? L'abchange est directeur de la police ? L'abchange est directeur général ? Et puis, avant le candidat, il te connaît que... Il connaît le candidat en vertu de l'article 149 ? 60 jours ? Hein ? Mes amis ? Hein ? Et c'est ça que fait même. Et c'est ça que fait même. Et c'est ça que fait même. Dans l'article 3, il dit que le gouvernement reste en place pour concourir avec le nouveau président à la réalisation des élections. Donc, c'est une proposition qui répond à un besoin. Il n'y a pas de nous qui contestait le fait qu'après le départ de Maute-Élite, il y a une situation qui n'a pas de solution ni dans la loi, ni dans la constitution. Il n'y a pas de nous qui contestait le fait que en janvier 2016, il y a un calonné palman qui dit que il a banalisé la fonction de président pendant que si j'en met en vlop li en bas il vient en inscrit comme président, si j'en vient en inscrit, si j'en vient en inscrit, si j'en vient en inscrit. Il n'y a pas de nous qui contestait ça ? Donc, il s'agissait... Non mais il est de principe... Non, écoutez, collègue. Il est de principe... Non, non, non. Il est de principe... Il est de principe... Il est de principe que pour interagir, il faut comprendre. Mais pour comprendre, il faut se donner la peine d'entendre. Tu n'as même pas lu. Un instant. Tu vois, non. Un instant. C'est ce qu'il faut, président. Collègue Gouillère, collègue Alfaudou Barak, émotion sous conviction. Collègue Gouillère, s'il vous plaît. Ou kan toujours mende la parole après, ou refini à la charge. Mais pape, tu suivez ceci. S'il vous plaît. Commissaire, Président, 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 il a de principe que pour interagir, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut se donner la peine de écouter et d'entendre. Donc, président, les commissaires, avez-vous terminé ? Non, la commission enchaîne. Sur le rapport. Sur le rapport. Collègue Alfredo, s'il vous plaît, si vous voulez la parole, vous n'avez qu'à la demander. Après l'intervention de la commission. Merci. Président, sous réserve de la prise de parole d'autres confrères assis sur cette table de commission, nos autres présidents de la commission, nous n'avons pas réagi sur le rapport puisque, mis à part les préoccupations de mon collègue Garnier et qui a pris un sandwich et le terme « res publica » utilisé dans le texte et « res rei » signifie « chose ». « Publica » 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 Donc, c'est la chose publique. La chose publique. Mais l'intervention de mon collègue Caleb Deramo, malheureusement, est passée au-dehors de la chose. Le collègue Deramo n'a pas réagi, n'a pas intervenu sur le rapport. Il en est de même de mon collègue Gouiller qui, eh bien, a anticipé pour pénétrer le fond de la question. Moi-même, je me réserve le droit de participer au débat quand mes collègues députés auront, eh bien, à débattre du fond de la question. Maintenant, je pourrais moi-même intervenir et apporter mes propres réactions quant à leur considération. Mais pour nous autres, je pense que le collègue Manès, nous pensons que au niveau de la commission, nous nous sommes arrêtés là puisque nous avons répondu à ce qui a trait au rapport. Merci et je rappelle que c'est une proposition de loi qui concerne l'application de l'article 149. En aucun cas, l'Assemblée ne peut et ne pourrait modifier l'article 149 de la Constitution. Il y a toute une procédure d'amendement qui est tracée par la Constitution. La parole est accordée au député Abel De Colline qui sera suivie du collègue Tardieu et Jacques Jules Misse. Merci. Monsieur le Président, membres du bureau, collègues de l'Assemblée, membres de la commission, M. le Président, j'ai sollicité la parole pour apprécier et saluer l'initiative de mon collègue Franck Luture qui est l'initiateur de cette proposition de loi et saluer le travail de la commission. M. le Président, j'ai écouté mes collègues Caleb Desramaux qui a fait tout un train de remarques s'agissant de la Constitution amendée et amendée, corrigée, fraudulée, etc. bref, nous en sommes bien conscients de cette histoire, mais c'est derrière nous puisque la vie continue et je crois comprendre, M. le Président, dans la vie courante, dans l'exercice même des activités professionnelles, politique de mon collègue vice-président, il a eu, peut-être sans le dire, mais a parlé au nom de cette Constitution dit amendée. Évidemment, nous sommes en train de cheminer vers une proposition d'amendement selon la volonté du Bureau et je crois comprendre de l'Assemblée puisque mon commission Cap Travail qui gagnait représentant différents blocs, on croit que le jour viendra les appréhensions et les inquiétudes légitimes peut-être de mon collègue Caleb Derramo à me dissiper. Mais en attendant, M. le Président, en écoutant mon collègue premier secrétaire du Bureau de la Chambre des députés qui nous renvoie dans son intervention à l'actualité coutumière comme élection pas j'en m'organisait à temps et parfois il y a une volonté délibérée pour ne pas organiser les élections à temps donc les collègues là voulaient anticiper donc les pas voulaient et s'actériver président matéliens arriver président jovenel il ne l'a pas dit ainsi mais quand même et les nappés tendés ils n'ont essayé de comprendre le collègue l'a dit le loi ça a bien important on se lit si nous démontez conseil électoral permanent et là encore monsieur le président pour il y a une motion qui est accordée au collègue Jean-Louis Lerjean et je rappelle que c'est une motion ce n'est pas une prise de parole merci merci président président collègue Abel et un collègue qui m'aiment un peu l'estime et qui ouais qui peut-être fait une mauvaise interprétation et je m'aiment pour n'importe de communicateur je comprends mon collègue Abel a trahi pensé et je pense que je dis que je n'ai pas un problème avec les lois et d'application proposées par le clôture je n'ai pas aucun problème là-dessus mais je dis que je dis qu'il y a un problème du conseil électoral permanent en tant que monde qui travaille dans le conseil électoral là je connais où besoin environ minimum 9 à 12 mois pour préparer l'élection je dis que si nous mettons la loi en l'application je dis à la c'est clair et net c'est enfance la loi merci merci collègue le président collègue de l'assemblée le collègue Gouillet vient de confirmer mes observations puisque il a bien voulu spéculer sur l'échéancier soumettant conseil électoral combien tant ça prend donc il n'a fait que confirmer mais monsieur le président moi même moi dis que moi salué et félicité cette proposition s'il vous plaît premier secrétaire merci collègue moi dis président moi salué et félicité puisque nous sommes ici quoi qu'on dise quoi qu'on pense monsieur le président des hommes et des femmes d'état et il s'agit d'une proposition visant monsieur le président à instaurer une loi d'application la question à se poser y a-t-il un vide oui monsieur le président y a-t-il un flou oui et dans un passé récent cela a été dit nous étions obligé monsieur le président de trouver les acrobaties politiques pour que nous déjoignes en solution à temps ou à raison donc on reproche à nos législatures de ne pas pouvoir inspirer et certains disent que la constitution en soi n'est pas mauvaise la constitution c'est une loi générale il fallait il nous faut des lois d'application donc peu importe le temps peu importe la conjoncture peu importe l'éventualité monsieur le président c'est un travail mérité un travail indispensable gagné en flou nous ne pas connaître est-ce que ça a privé en 2020 ou en 2040 je rappelle que nous nous étions en train de débattre du rapport qui avait été présenté par les honorables commissaires donc merci de terminer et je vous invite à observer mes interventions je suis dans le rapport peut-être je ne sais pas si vous avez en main un autre rapport mais monsieur le président je parle du rapport puisque il y a là des collègues qui pensent qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette loi d'application et le rapport présente ce qui s'est passé et l'opportunité qui se présente pour notre législature de légiférer donc je suis dans le rapport monsieur le président donc et moi-même je crois président nous pensons à présider seulement mais écoutez toutes les éventualités sont possibles tu as même de quoi une loi d'application pour les sénateurs ou bien décider démissionner un député mourir parce que nous toutes c'est comme si nous ne voulions parler de la mort nous toutes pensons en loi d'application je terminerai monsieur le président moi j'ai été aux élections sénatoriales mais pendant que je suis député mais tôt ou tard il faut qu'on le loi vraiment puisque et actuellement il y a marchandé saline de collègue Garcia il y a Serkalasus de collègue Wony Selesner donc il y a un sénateur de la république mais si conscription était vide donc c'est le travail et je crois monsieur le président ça tombe à point nommé que mon collègue les vignes avec une initiative comme ça maintenant les préoccupations de mon collègue et premier secrétaire et où il est moi crois il faut que nous travaillent effectivement pour le retard qui gagnait pour que nous mettaient en place le conseil électoral pour que élections capables faites à temps mais cette loi est utile monsieur le président est en place Merci et sur ce la parole est accordée au député de Pétionville l'honorable Jerry Tordieu Merci Président de votre amabilité à m'accorder la parole je vous salue ainsi que le bureau je salue les honorables collègues et je salue la commission et bravo à la commission et nous avons des éminents juristes et je dois dire que ça fait plaisir de voir le dynamisme de la commission justice par rapport à la production des textes sur lesquels nous sommes appelés à légiférer c'est de bonne guerre pour la 50e bravo député franc-clôture je vais aller dans la lignée du brillant député Abel de Colline il y a un flou n'ayons pas la mémoire court on change toute akrobatie toute gymnastique toute sande oblige fait pour nous arriver dans accord du 5 février nous avons dormi nous avons mangé nous avons cherché bête nous avons cherché poule nous avons tout avocat tout ancien sénateur tout ancien député parce que nous étions devant une situation inédite un flou juridique et constitutionnel l'histoire ne nous pardonnerait pas si au moins nous avons tenté essayer garder comment nous avons corrigé ça d'où la valeur ajoutée de la proposition du député l'eau que député l'eau proposé je vais faire le rappel c'est que l'eau proposez par exemple que parmi les candidats acceptables pour remplir le vide constitutionnel au niveau de la présidence le président du CSPJ le sa li en contradiction avec l'esprit de la loi puisque la constitution de 1947 justement dans sa version amendée l'ité retirée justice en d'an politique mwen mwen se lam d'an mwen recommandé mwen le président que nous voté rapor pas sérieux pour nous koné comment le bouche vide juridique sa parce que mwen kage problem avec quelques propositions nan loi mwen félicite député l'autre qui proposez parce que son vide juridique pour nous combler merci merci et je vais demander un instant un instant un instant je vois qu'il y a qu'il y a qu'il y a et une demande merci je vois qu'il y a beaucoup de demandes beaucoup de prises de parole sur le rapport et en réalité ces interventions qui sont faites concernent de préférence le texte qui est proposé donc je vais d'abord accorder la parole à quelques d'entre nous et après on va statuer sur le rapport la parole est accordée au député Jules Miss qui sera suivi du député Choseur Chancy qui est tel Jean-Philippe et Gachon Girard merci honorables le président membre du bureau honorable commissaire collègue de l'assemblée je viens d'entendre avec intérêt les différentes questions soulevées lors des interventions des collègues qui ont parlé avant moi il y avait vraiment des discussions intéressantes inliminées je veux féliciter mon confrère mon collègue Franck pour avoir pensé à une telle proposition de loi c'est vraiment intéressant c'est une bonne proposition de loi nous voulons dire ce soir que cette proposition a effectivement répond à un vide juridique cette proposition répond à un besoin y a-t-il un problème oui nous avons vu nous étions là quand le le président donc Mateli a laissé le pouvoir il y avait beaucoup de difficultés nous avons vu beaucoup de commentaires et ça c'est le rôle même de parlementaire quand il y a un problème au niveau de la société donc il faut apporter des lois pour résoudre les problèmes le député Franck Lauture en proposant cette loi qui va tomber dans l'arsenal du droit processuel haïtien va résoudre vraiment le problème de l'article 149 de la constitution oui il nous faut des lois d'application et maintenant de collègue pas garder sous réponses façon collègue Lauture peut-être avec mbade d'arrogance men capapte fachil te réponde pour nous pas voter proposition sa qui est accordé au collègue Adrien. Collègue Adrien. Collègue Alfredo, s'il vous plaît, vous êtes sur la liste. Vous êtes sur la liste. Asseyez-vous, merci. Merci, président, président, membre du bureau, collègue commissaire. Mal suive avec un pilatation mon collègue Julmis. Mais l'elle parle de questions par la relation entre le conseil électoral permanent et le texte de l'OASA qui a travaillé sur l'IA, moi-même, je n'y suis pas d'accord. Et là, je vais rejoindre Julien dans son intervention. Pablie, le problème que l'on a posé là, c'est qu'il y a une vie institutionnelle. Si l'on a fait un KEP, ce qui est un organe que la constitution a placé, motion d'ordre accordée aux députés lochards. Motion d'ordre. Je rappelle que c'est une motion d'ordre. Et je rappelle également aux collègues Adrien, c'est la constitution qui prévoit le vide. D'accord. Président, Mop du bureau, honorable commissaire, collègues de l'Assemblée. Restons, restons. Nous demandons au commissaire, s'il vous plaît, de laisser, de laisser, collègue Adrien, s'il vous plaît. Collègue Adrien, s'il vous plaît. Collègue Lochard. Merci, Président. Nous avons souligné, vos collègues, que la loi d'application, ça ne va pas être une loi avec le Conseil électoral permanent. Mais cependant, il faut que nous devons travailler pour que le Conseil électoral permanent. Moi-même, je vais tout profiter de ça pour me relever un petit frère au niveau du rapport au Président. Si les élections n'ont pas réalisé à temps, on peut toujours considérer ça parce qu'il faut qu'il y ait des sanctions quand même, parce qu'il n'y a pas d'organiser l'élection. Nous avons toujours essayé de poser les compétences pour nous insérer dans le rapport là. Nous avons considéré comme un crime de haute trahison parce que si on a fait une loi d'application, il faut qu'il y ait des sanctions. Alors, Président, moi-même, je suis prêt à contre-pied, c'est un collègue à dire, ce n'est pas qu'il y a des problèmes personnels avec lui, mais c'est ce qu'on a fait pour payer. Depuis qu'on a parlé de loi d'application, il faut que nous clèrent et précis souligner sans les relever du sort direct de l'exécutif. Et, je suis souligné de l'autre part encore, je n'ai même pas d'accord que nous avons proposé une commission pour ne pas faire ni le Sénat ni la Chambre des députés pas dans la lune. Pas dans la lune, nous allons entrer directement dans la justice, nous allons aller directement dans la justice. Autrement, il y a un style de problème dans le texte. Dans le texte, dans le texte, dans le texte, Président. Merci. D'accord, merci collègue Locha et de votre intervention. Collègue Adrien, vous avez 30 secondes pour terminer. Je termine, Président. Jusqu'à date, pour qu'on comprenne la non-relation qui existait entre et de l'élection. Et qui est responsable pour organiser l'élection ? ou pas qu'il y a un député. Et puis, c'est une faiblesse institutionnelle. C'est une motion d'ordre accordée au député, c'est une motion d'ordre accordée de Mion Balé. Et je rappelle que c'est la dernière motion sur cette intervention. M. le Président, membres du bureau, collègues de l'Assemblée, M. le Président, mais même grand problème, non seulement il n'y a pas de relation, mais un ensemble de collègues a dit pourquoi il y a un conseil électoral permanent. Mais, Président, aucun conseil électoral permanent élection pas qu'a organisé puisque avoir un conseil électoral n'est pas le seul élément suffisant pour réaliser les élections. Non, mais écoutez, pourquoi prendre un exemple conseil électoral permanent alors que on peut avoir un conseil et ne pas pouvoir réaliser des élections ? Collègue, merci, merci. Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez terminer, collègue Gilles Miss. Vous avez assez élaboré. Collègue Gilles Miss. Merci, Président, je vais terminer rapidement. Et collègue Gilles, comme je viens de le dire, je viens de le dire tout à l'heure, c'est une très bonne promotion de loi. On nous écarte question pas de dire conseil électoral permanent, ça peut empêcher que vide-là dépose le président Matéli qui t'a quitté. On nous écarte tout approche député Abel qui t'a essayé d'interpréter esprit député Wilner, l'étape Wilner l'étape parlé de conseil électoral permanent qui t'a parlé de président, il n'y a pas parlé, mais c'est président Jopnel, non, c'est pas là, c'est pas là que le collègue répond. Merci. Le collègue est vite et c'est important, pour vite et il répond. Merci. Mandez-nous pour nous capables de voter pour le président de l'Oasar. Merci de vous recevoir. Merci collègue. Et sur ce, la parole est accordée à l'honorable député Charles Eurchency Dénéry. Honorable président, vous avez la parole. et collègue Adrien, collègue Adrien, collègue Roba, s'il vous plaît. Merci. Merci président, membre du bureau, monsieur le commissaire, collègue de l'Assemblée. Président, moi, j'estime que cette proposition est inopportune. Alfredo, s'il vous plaît. Proposition sur ça, président, c'est une des rapports la même. Il y a une déresponsabilité des institutions. Parce que qui est-ce qui a été gagné dans montage du conseil électorale d'après le Conseil électorale. Il y a le Parlement, il y a aussi le CSP. Bon, en supposé que le Conseil électorale entre le Parlement et le CSP et le décide et le pas désigné personne dans le Conseil électorale. Maintenant, vous connaissez exactement président que il y a 4e demand à président et vous connaissez exactement que vous nez pas faire électorale. Laissez dégouté. Laissez terminer, monsieur. Laissez pas. président, un extra président, collègue Alfredo, s'il vous plaît. Il y a une motion qui est accordée au député Jules Miss. Honorable président, membres du bureau, les commissaires, chers collègues, ont un extra tendé président nous, ancien président nous, qui fait un approche. Attention, ce sont les lois qui sont préparées pour l'avenir. Pour l'avenir. Nous ne parlons pas. Non, non, c'est une motion d'ordre. Et je rappelle que vous avez pris une motion d'ordre. Merci. président, m'am bureau, commissaire, collègue, et président, vous avez dit que... son motion d'ordre, c'est pas un ajout. C'est une motion d'ordre, Mais il parle d'opportunité. Président, on a profité. Nous, 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 l'opportunité. Moment pas opportun. Président, et je m'appelais ça pour prendre la parole encore. Et sous motion, c'est une proposition du député de l'OPL. Président, vous avez dit que... Non, non, non. Je m'appelais, je m'appelais. Enesta, enesta. Déjà, nous, 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 président, déjà, président. Je l'aime, il n'est pas de l'OPL. Enesta, 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 calme-vous, enesta, enesta. Un instant, un instant, un instant, un instant. Quoi, les clôtures? Non, il est de l'OPL, justement, mais il est un député. Donc, selon la Constitution et les règlements intérieurs de la Chambre des députés, tout député a le droit de faire une proposition de loi qu'il peut soumettre à l'Assemblée. Donc, et merci de ne pas et vous aventurez sur ce terrain-là. Merci. Merci, président. Président, Jean-Lèvres, il n'est pas de l'OPL. Président, il n'est pas de l'OPL. Il n'est pas dit que l'on n'est pas pas de l'OPL. pour le conseil électoral permanent, nous, ça sont l'ordre institutionnel. Conseil électoral permanent que le président est venu monter. Président, il y a une manifestation qui a fait contre ça. Et, on député l'OPL, proposer ça. Collègue, c'est une motion. Oui, président, merci. M'appuie terminé. M'appuie terminé, président. Nous, 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 le président Jovenel, soukésion, formation conseil électoral permanent, pas de l'APL, il va gérer un rapport. Et, l'autre rumeur qu'il y a dit, déjà gérer un complot entre le président du Sénat, le président de la Chambre des députés et certains membres du gouvernement pour que l'élection fasse attend. C'est extrêmement grave. et la parole vous est retirée. J'assume, merci, merci. J'assume, j'assume, Non, 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 Collègue, termine. Nous, demandons aux députés Jules Miss, aux députés qui sont de regagner leur place, s'il vous plaît. Non, 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 non. Regagner, non. Regagner vos places, s'il vous plaît. Collègue Jules Miss, collègue Jules Miss, Vous êtes sur la liste Vous êtes sur la liste Vous êtes sur la liste Votre place Votre place Vous êtes sur la liste Vous prenez la parole Merci Merci Collègue Jules Miss Merci de regagner votre place s'il vous plaît Collègue Jules Miss Pour un minimum de sérénité Laissez terminer Non mais allez Laissez terminer le président Merci 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 s'il vous plaît S'il vous plaît Jeanne Simon Terminé Allez-y Terminé Collègue député Collègue député Collègue Jules Miss Terminé 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 Ok ok Alors c'est une motion Demander sur le président Cholze Mais demande une motion Président Président à intervenir Pour nous font effort Pour nous faire Pour nous sortir de nous même Pour nous transcender Pour nous doter Il y a de lois solides Nous réter nos petits carcans De nous Nous peurs qu'on s'en couille à préparer. Non ! Ce n'était pas là l'idée du collègue. Merci, c'était une motion. L'idée du collègue, il y a un vide. Il y a un vide. Il y a un besoin. Et vous venez de voir, il y avait vraiment de difficultés lorsque le président Martelly partait. Collègue, je vais... Il faut nous faire un effort pour nous transcender. Donc, collègue, la proposons-loi pour l'avenir. Président Schanzer, sauf pas les deux. Toutefois, si, il y avait un arrangement. Mais, arrangement, ça là, c'est un problème qu'il y a. Actuellement, il y a un conseil électoral permanent. Mais c'est bon, comme si c'était duré tout le temps. Jules Miss, collègue Jules Miss, c'était une motion. Merci. Non, mais je suis désolé. Non, non, pas une minute. Non, 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 pas une minute de plus. Pas une minute de plus. Je vous donne dix secondes pour terminer. S'il vous plaît. Avec tout le reste, les collègues et les collègues, nous disent que la loi, intervention qui a été accordée en ce sens, nous allons demander, nous allons laisser au collègue Chancy de terminer son intervention. S'il vous plaît. Merci, 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 président. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de l'opportunité, collègue, mon cher collègue, parce que, moi, par contre, on loi d'application, moi, pas dit non que commission, en parmi les droits, vini avec on loi. Mais, moi, par les deux, opportunités, maintenant, qu'on y est là. Deuxième bagaille, nous autres, au niveau du Parlement, président, nous avons la responsabilité de travailler plutôt pour le respect de la loi de la constitution, pour le respect des échéances électorales et constitutionnelles, pour le renforcement des institutions. Mouais, président, mouais, pensez que loi ça, alors, loi d'application ça, pour contenir l'ajout d'yala, l'est pas opportun et, mouais, même, président, m'apprécie de voter, malheureusement, contre l'e, et m'inviter les collègues pour nous voter contre l'e, parce que l'est pas opportun. Merci, monsieur le président. Merci, collègue président, et je rappelle un instant, collègue Alfredo. M'apprécie de Règle Jouet-Là, mon conseil de collègue, je pense que c'est une proposition d'ordre du jour qui a été sélectionnée par la conférence des présidents qui avait été soumise à l'Assemblée et l'Assemblée a décidé de valider l'ordre du jour. Donc, après le débat, on moune nous d'accord, ou a voté pour, ou a voté contre, ou a fait abstention, il y a trois votes dans l'Assemblée pour le collègue qui vient de faire son intervention en accusant les présidents des deux chambres et les membres du gouvernement. Je crois que vous êtes membres du bloc majoritaire qui, qui, qui est constitué de 72 débutés, le bloc majoritaire peut toujours prendre les dispositions qui s'imposent. Ça a été régulièrement une proposition qui avait été soumise par un débuté, c'est sa constitution en dit. Et sur ce, la parole est accordée au débuté Alfredo. collègue Alfredo, vous avez la parole, ne vous laissez pas importunir. l'invite. président, membres du bureau, collègue de l'Assemblée. Et m'sieur le commissaire. Président, vu l'importance que la Constitutione amende l'amende. Et la Constitutione prévoit comment faire l'amendement la donne. Modifie un texte constitutionnel l'amende en pile recherche et de consultation de ce fait Monsieur le Président je vais faire référence à un texte du règlement intérieur et vous allez faire droit à cette demande. Vous êtes en quel article? L'article 131 du règlement intérieur. Et je lis pour les commissaires soyez attentifs. la conférence des présidents fixe à la commission compétente la date de la remise de son rapport qui ne peut intervenir moins de 7 jours après la saisine de la commission ni moins de 7 jours avant la date de la séance plénière à laquelle il est envisagé d'examiner le projet ou la proposition de loi ou de résolution de telle sorte que le rapport imprimé soit à la disposition des députés et du gouvernement au moins 72 heures avant le début de la séance. Monsieur le Président ce texte là ne m'a pas été communiqué Vous êtes dans quel règlement? Règlement intérieur de la règlement intérieur de la chambre des députés voté par nos pères Non Oui C'est ça C'est ça Règlement intérieur Merci Vous avez voté la constitution Merci collègue Alfredo et je rappelle que la parole va être accordée au député Hippolyte président du bloc majoritaire suivi du député Claude Leslipiel Merci Monsieur le Président un rappel à l'ordre à une motion d'ordre ne peut pas Vous devez trancher automatiquement Monsieur le Président La parole est accordée au député Hippolyte Merci La parole est accordée au député Hippolyte Collègue Jean-Michel s'il vous plaît Cher commissaire Merci Collègue Hippolyte de Léogane Vous avez la parole Merci Président Monsieur le Président Monsieur Mesdames les membres du bureau Monsieur les commissaires Collègue de l'Assemblée N'appel Félicité Président Félicité Collègue Alfredo Collègue Jerry Collègue Decoline Vous avez tout Merci Taïvoul N'appel Félicité Président les commissaires membres de la commission justice droits humains et sécurité publique pour ce travail de titan réalisé mes présidents vu l'importance de l'article 149 de la constitution de 1947 amendé vu la discrimination qui a dans l'article premier du texte de proposer question de limiter d'autres personnalités à prendre part vu Président qui a confusion totale dans le rapport Président Vous êtes en train de lire une proposition Je fais mon intervention Président Allez-y Vu qu'il y a confusion totale M. le Président au niveau de l'Assemblée La rapport texte proposé a n'a demandé Président pur et simplement à ce que proposition Sarah les rejeter pur et simplement par Assemblée Merci Président Merci Ce sera la dernière intervention Merci Président 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 en fonction M. le Président Collègue Donc Président Ce texte est venu à point lomé à mon sens car il y aura l'avantage de résoudre définitivement deux problèmes Président 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 la Nation sera qui peut supporter candidat pour remplacer provisoirement le Président dont le mandat est arrivé à terme Deuxièmement Président la Nation sera également sur quelle personnalité l'Assemblée nationale va statuer pour élire un Président provisoire suite au départ du Président constitutionnel qui quitte son fauteuil au cours de la quatrième année de son mandat A mon sens Président M. le Président c'est un texte qui a un peu l'importance contrairement à d'autres collègues M. le Président m. le Président et un fort collègue qui a regardé de façon plus approfondi rapport à M. le Président c'est un très bon rapport et m. le Président m. le Président parce que m. le Président m. le Président pour 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 m. le Président et sur ce c'était la dernière intervention nous allons consulter l'Assemblée donc nous allons consulter l'Assemblée parce que la Comissie m. le Président avait dit qu'il n'avait pas d'intervention à faire non non mais c'est ce que vous avez dit ok une dernière intervention est accordée au commissaire après il n'y aura pas d'autres interventions il n'y aura pas que seul et ce point qui est inséré à l'autre du jour merci merci Président pour avoir pensé à la commission et en fait de réaction responsive je pense que m. le Président je peux tenir compte de la considération faite par notre estimable collègue Cholzer Chancy qui a pensé que cette proposition de loi est inopportune quant à présent mais heureusement plusieurs collègues se sont défilés sur cette tribune parlementaire pour lui faire comprendre que la loi ne vise que pour l'avenir et que l'opportunité que cherche mon estimable confrère mon estimable collègue Cholzer Chancy se trouve dans le besoin qui se fait sentir un instant collègue adressez-vous à l'Assemblée s'il vous plaît merci j'avais j'avais bien dit président il y a pas mal de députés qui ont fait leur intervention sur cette tribune mais moi-même je dis l'intervention sur laquelle je veux réagir c'est celle faite par le collègue qui parle qui parle de l'opportunité de cette proposition de loi je dis monsieur le président et je persiste et signe que cette loi est opportune par rapport à ce qu'il répond à un besoin présent effectivement si on ne veut pas faire des redites on est conscient que et bien dans les années écoulées il y a eu pas mal de difficultés pour nous autres législateurs de nous accrocher sur un texte et bien devant et bien solutionner le problème de ce vide constitutionnel alors ce vide institutionnel président a préoccupé mon collègue Lothure et bien qui a pensé en tant que législateur et bien à venir avec cette proposition de loi pour la soumettre à l'approbation de l'assemblée des députés et je pense que le rapport une fois voté il n'y aura pas assez d'articles c'est un texte très et bien ventilé donc les députés auront bien à pénétrer le fond et à partir de là ils auront une meilleure compréhension des prétentions émises par mon estimable collègue Lothure quant à l'opportunité de cette proposition de loi pour en fait d'application de l'article 59 de la constitution amendée sur ce monsieur le président moi même je m'arrête là mais je réserve de passer la parole sur votre permission à mon collègue Manès qui voulait renchir chers collègues de l'assemblée j'ai suivi avec beaucoup d'attention les différentes interventions tantôt pour tantôt contre ce que moi j'aimerais ajouter concernant l'intervention du collègue Schollger alors il s'est contenté de parler de l'inopportunité de cette proposition de loi mais sans pouvoir se faire comprendre au niveau de l'assemblée vous ne pouvez pas alléguer vaguement que telle loi n'est pas opportune parce que la question qu'on doit se poser c'est est-ce que cette proposition de loi va combler un vide la réponse est oui parce que nous sommes tous d'accord alors bien avant quand un collègue fait une proposition lorsque l'assemblée est touchée de la proposition je pense que cette proposition n'appartient plus maintenant aux collègues l'assemblée doit pouvoir s'approprier quelle que soit la tendance du confrère du collègue alors moi-même je me demande est-ce que vraiment par exemple le cas pour collègue Alfredo est-ce que collègue Alfredo prend la peine pour lire vraiment le troisième paragraphe de l'article 149 parce que si nous sommes d'accord que nous sommes vides et tout récemment on a fait l'expérience avec le président Priver qui était un président de facto l'idée un président de facto tout simplement la solution qui a été adoptée par l'assemblée nationale c'est une solution qui était proche de la constitution mais qui part refléter maintenant les dispositions de la constitution donc concernant l'inopportunité de la loi moi-même j'ai dit non pour dire aux lois inopportunes il faut dire que pas confide et des collègues qui ont tenté de soulever cette question de l'inexistence du conseil électoral permanent alors je leur dis qu'avec ou pas le conseil électoral permanent et bien ce vide reste debout parce que l'anguillant au conseil électoral permanent il n'est pas pas enlevé vide ça qui est au niveau de l'article 149 là et à propos ma félicité collègue tardieu qui t'a fait une belle intervention concernant même disposition article 149 la code elle dédie que dans l'idée dans l'esprit qui traverse ces constitutions question qu'on CSPJ a li pas la nous nous prenons acte de ça maintenant la confusion c'est que nous confond le vote du rapport avec le vote du texte article par article débat qui a fait là c'est est-ce que le rapport est recevable ou pas et pour lui recevable c'est questionner l'opportunité de cette proposition il est vrai au bon sens de tous les collègues ici présents le collègue clôture il mérite d'être félicité parce que les réfléchissons au vide guillant de la constitution les faits en proposition et cette proposition c'est la proposition de la chambre des députés c'est pas dit bon on croit désolé qu'il te dit bon on croit l'autre de l'OPL moi même c'est ça il faut nous mettre dans notre dimension donc m'a terminé pour me dire une chose le rapport est recevable parce que la proposition c'est basé sur un vide qui se trouve dans la constitution et quand le pays va mal c'est les citoyens qui font les frais et nous avant d'être députés nous c'est des citoyens avant tout donc je crois que le rapport l'irrecevable quitte maintenant dans le vote des articles article par article nous n'avons pas modifié quelques modifications donc ça a été toujours ainsi donc je demande aux collègues de l'assemblée contrairement à tentative plusieurs collègues dont le collègue changeur pour dire loi inopportune loi ou loi pas inopportune quand par exemple dans la constitution il y a un vide et cette constitution qu'on a je vais terminer président la constitution de 1957 c'est un document c'est un acte fondateur qui définit les grandes lignes d'organisation des pouvoirs publics il revient maintenant aux législateurs à la chambre des députés pour nous faire des lois d'application pour éviter un dysfonctionnement maintenant dans la bonne marche de l'état donc c'est de ça il s'agit moi même pensez que contrairement à la collègue le rapport est recevable parce que il est présenté une loi qui a été corrigée on vide et on vide au niveau du pouvoir exécutif donc merci collègue Manès c'était la dernière intervention au niveau de la commission donc nous allons consulter l'assemblée merci merci vous avez assez élaboré vous avez assez défendu merci cher commissaire pour vos brillantes interventions et sur ce l'assemblée est souveraine c'est l'assemblée qui va en décider et le rapport tel que lui présenté par les honorables commissaires est débattu collègue exemple s'il vous plaît prenez place prenez place prenez place ok donc tel que débattu l'assemblée par nos honorables députés est mis au vote les députés qui sont pour le rapport sont priés de lever la main s'il vous plaît les députés qui sont pour le rapport sont priés de lever la main s'il vous plaît ceux qui sont pour les députés qui sont pour le rapport s'il vous plaît collègue Bettole asseyez-vous collègue Bettole s'il vous plaît collègue Claude Leslippier collègue les députés qui sont pour le rapport sont priés de lever la main collègue prétend s'il vous plaît collègue prétend merci ceux qui sont pour le rapport merci ceux qui sont contre un instant le premier secrétaire a demandé de reprendre le vote baissez-vous mais baissez-vous mais s'il vous plaît collègue Benoit collègue Womel baissez-vous mais le bureau à travers son premier secrétaire a demandé à tout le monde de s'asseoir afin qu'on puisse faire le vote donc si tout le monde marche dans la salle nous n'allons pas pouvoir compter ceux qui sont pour ceux qui sont contre donc si vous êtes debout ça peut arriver que vous soyez pour donc asseyez-vous collègue Delacous votre place s'il vous plaît Alfredo s'il vous plaît votre place merci collègue Gladys collègue Gladys collègue Gladys votre place collègue Alsace s'il vous plaît Breton collègue Belize votre place merci collègue Gladys s'il vous plaît collègue Belize collègue Jovenel lui collègue Oba collègue Breton merci donc les députés qui sont pour le rapport sont priés de lever la main s'il vous plaît ceux qui sont pour collègue Hippolyte vous êtes pour collègue Hippolyte vous êtes pour ceux qui sont debout vont être comptés dans le vote ceux qui sont debout vont être comptés dans le vote non 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 mais il faut vous asseoir merci non mais Chita mais Chita Romain Romain Chita Améacez-vous merci collègue Hippolyte merci ceux qui sont contre collègue vous avez déjà voté Assez-vous vous avez déjà voté Assez-vous ceux qui sont debout vont être considérés comme des députés qui ont voté contre merci 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 de baisser vous mais ceux qui s'abstiennent ceux qui s'abstiennent ceux qui s'abstiennent collègue merci merci premier secrétaire décompte deuxième secrétaire décompte s'il vous plaît collègue collègue Baudelaire s'il vous plaît collègue Guetta ne vous laissez pas intimider je sais que vous êtes une femme de courage 26 26 pour 43 contre 6 abstentions merci si la majorité a dicté sa loi le rapport est rejeté prochain point à l'ordre du jour s'il vous plaît premier secrétaire merci de donner lecture du prochain point à l'ordre du jour point 4 présentation discussion et vote du rapport de la commission justice droits humains et sécurité publique sur l'examen de la proposition de loi portant garantie de la propriété foncière merci merci nous demandons au président de la commission justice de faire une intervention donc la commission a une intervention à faire sur le point c'est quel point déjà sur le point 4 merci président membre du bureau collègue de l'assemblée comme je viens de le dire tout au début de l'ouverture de cette séance plénière le rapport de la commission justice droits humains et sécurité publique quant en fait de préparation n'est pas finalisé parce que nous avons des réserves sur certains articles faisant partie du corpus de cette proposition de loi et ces réserves ont été confiées à des consultants en attendant les recommandations des consultants donc je vous demande de passer à d'autres points merci honorable président sur ce nous allons demander à l'honorable président à l'honorable premier secrétaire de donner lecture du prochain point à l'ordre du jour et nous demandons au président de la commission finance de rester dans la salle c'est le le prochain point le concerne merci point 5 présentation discussion et vote du rapport de la commission économie finance et budget relatif au projet des lois sur la dette publique merci nous demandons nous demandons au secrétariat général de distribuer le rapport de la commission finance à l'internet Sous-titrage ST' 501 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 Nous demandons au secrétaire rapporteur de la commission finance et économie, économie et budget, de gravir la tribune en vie de présenter son rapport. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 3. Ajouter un troisième considérant qui se lit ainsi, considérant la nécessité de dynamiser l'activité économique dans le pays. 4. L'article 1 se lit désormais comme suit. La présente loi a pour objet de fixer les règles applicables en matière de dette publique d'endettement, de gestion de la dette et de la trésorerie de l'État. 5. L'article 3, alinéa 1, est ainsi modifié. La dette publique est constituée de tous les engagements financiers pris sous forme d'un point par l'État central, sa collectivité territoriale et ses organismes qui en dépendent directement. Certains entreprises publiques, les organismes de sécurité, etc. 6. À l'article 3, alinéa 3, après qui enlevé, recevront et ajouter, donneront lieu à. 7. À l'article 3, ajouter les trois alinéas suivants. 8. Obligations. Les obligations sont des titres d'écriance émis généralement par les sociétés, les États ou les collectivités pour emprunter des fonds sur les marchés. 9. Valeurs mobilières. Ce sont des titres, actions et obligations émis par des personnes morales publiques ou privées qui confèrent des droits de propriété ou de créance sur le patrimoine de la personne morale qui les émet. 10. Marchés financiers. Les marchés financiers sont les marchés sur lesquels se rencontrent des demandes et les objets de capitaux à long terme. 11. Le marché financier primaire repose sur les missions nouvelles d'actions et obligations, alors que le marché financier secondaire est le marché où s'échangent les titres déjà émis. 11. Point 6. À l'article 8, enlevé après loi, le groupe de mots sont nuls et de nul effet, remplacé par « n'engage pas l'État central ». 11. Article 7. Alors, point 7. À l'article 11, supprimez les deux derniers paragraphes et ajoutez ce nouveau paragraphe. Et nous lisons. « La stratégie de gestion de la dette est un moyen permettant au gouvernement d'aboutir à une composition optimale au moyen terme de portefeuille de sa dette ». Point 8. À l'article 14, enlevez « la » après deux et ajoutez « trésorerie et ». Point 9. L'article 15 se lit désormais ainsi. Ce comité est composé comme suit. « Le directeur général est en charge de la trésorerie et de la dette publique ou son représentant président. » « Le directeur en charge de la dette publique ou son représentant secrétaire du comité. » « Le directeur en charge de la trésorerie ou son représentant membre. » « Le directeur en charge de la préparation du budget ou son représentant membre. » A la Direction Générale du Ministère de l'Économie et des Finances, DGMEF, le coordonnateur en charge du suivi des organismes autonomes entreprises publiques, membre. Le directeur en charge de l'analyse et du suivi des finances publiques à la Direction des études économiques ou son représentant, membre. Un représentant du cabinet chargé des finances, observateur. Un responsable du Ministère de la Planification et de la Coopération externe, membre. Point 10. L'article 16 se lit désormais ainsi. Le comité a pour attribution 2. Analyser les implications financières du budget triennal en termes de flux de trésorerie. Examiner et donner son avis sur la proposition de stratégie de gestion de la dette publique. S'assurer de la pertinence de son opérationnalisation au moyen des plans triennaux et de prévision annuelle de financement de l'État. Suivre la mise en application de la stratégie et son opérationnalisation. Veiller à l'actualisation de la stratégie du plan triennal et de prévision annuelle. Revoir les rapports relatifs au service de la dette, concéder et de la dette garantie et faire toute recommandation utile. Faire la proposition, les propositions jugées utiles au ministère de l'Économie et des Finances. Point 11. À l'article 19, enlever pour, après ou et ajouter en défaut de paiement 2. Point 12. À l'article 20, le paragraphe est ainsi modifié. Le bénéficiaire d'une garantie d'État ou d'un emprunt rétrocédé est redevable à l'État de son remboursement régulier. La garantie ou la rétrocession est régulée par l'établissement d'un contrat. Les autres paragraphes sont annulés. À l'article 22, ajouter un nouveau paragraphe qui se lit comme suit. Le ministre chargé des Finances est habilité en cas de non paiement du service de la dette garantie et ou rétrocéder sans entente préalable a demandé à la BRH à tirer directement des comptes de l'entité en vue d'honorer le service de la dette. Point 14. Article 23, enlevé bilan d'air après conditionnel et ajouté intégré au bilan, au premier paragraphe. Au deuxième paragraphe, ajouté après compétente, les épreuves de paiement du service de la dette garantie et ou rétrocéder. Annuler l'avant-dernier paragraphe et le remplacer par le paragraphe suivant et je lis. En cas de retard imputable au débiteur, dans la remise de l'information en dehors des cas de force majeure, le ministère de l'Économie et des Finances cesse toute opération et entrer à de nouveaux financements jusqu'à la régularisation de la situation. Le dernier paragraphe est ainsi formulé. Le débiteur transmet sans délai au ministère de l'Économie et des Finances un rapport sur tout événement de nature à détériorer sa situation. Point 15 Vous voyez que c'est long, mais soyez courageux. A l'article 24 Enlevez après recouvre le groupe de mots selon les modalités qu'il détermine. Point 16 Au chapitre 7, remplacer obligation émise par bon du trésor émis. Point 17 A l'article 26 Ajouter un petit C L'arrêté du 27 septembre 2010, créant les bons du trésor de la République d'Haïti. Point 18 A l'article 27 Ajouter après respect ce membre de phrase Des dispositions légales et réglementaires. Point 19 A l'article 36 Métir le premier et les derniers paragraphes et annuler les autres paragraphes. L'article 41 est annulé. Nous sommes à l'article R et au point 20. Point 21 Ajouter une nouvelle section portant sur les obligations composées des articles suivants. Article 43 Le gouvernement est autorisé à émettre des obligations à moyen ou à long terme. Ces obligations peuvent être vendues au pair, à escompte et à prime. Article 44 Les coupons périodiques sont déterminés par le ministère de l'Économie et des Finances, tandis que la BRH détermine le taux d'intérêt. Article 45 Le taux du marché est déterminé par le taux de référence de la BRH, augmenté des trois points de pourcentage au maximum. Le taux de référence est déterminé par la courbe des taux de rentement. A l'article 46 Alors, nous sommes au point 22 Ajouter après trezor et des obligations. Point 23 A l'article 48 Après l'é ou avant bon ajouter échéance d'é Et après coup, enlever carcule et apostrophe A et ajouter moyen que. Point 24 L'article 50 est ainsi reformulé. Le ministère de l'Économie et des Finances établit les conditions et les procédures à suivre par les entités visées au point 3 et 4 de l'article 2 et 20 Pour pouvoir contracter un emprunt et octroyer une garantie. A cet égard, il est expressément établi que Seuls les projets d'investissement ayant une rentabilité économique, sociale, financière et environnementale avérés peuvent être financés au moyen d'emprunt. De ce fait, tout emprunt contracté par les entités suivisées en violation des dispositions de l'année 1 du présent article est nul de plein droit. Tout responsable qui aura entériné un tel engagement assume personnellement la responsabilité juridique de cet acte. Toute entité réunissant les qualités souhaitant garantir un prêt devra respecter les conditions établies par le ministère en charge des Finances cité à la linéaire 1 du présent article. En particulier, établir un fonds de risque de garantie rétrocession. Point 25 Ajoutez ces deux nouveaux articles qui se lisent ainsi. Il est créé au sein du ministère de l'Économie et des Finances une cellule pluridisciplinaire dont l'attribution principale est de travailler sur la rentabilité des projets. Le ministère de l'Économie et des Finances prendra toute la disposition nécessaire en vue de procéder à une gestion active de la trésorerie de la dette. Il doit recourir aux besoins à d'autres instruments financiers de surcroît à ceux mentionnés dans la présente loi pour faire face aux besoins de financement de l'État. Nous sommes au point 26. Le paragraphe de l'article 52 se lit désormais comme suit. Le ministère de l'Économie et des Finances est seul habilité à autoriser l'ouverture des comptes bancaires pour les entités de l'administration d'État et des collectivités territoriales. Point 27 À l'article 53, enlevez après directeur le groupe de mots « en charge de la trésorerie » et ajoutez « général en charge ». Après central, enlevez pour les entités visées à l'article 2 les points 1 et 4 et ajoutez « de l'État ». Point 28 L'article 54 se lit comme suit. Dans le cadre de la gestion de la trésorerie, le directeur général chargé de la trésorerie et de la comptabilité ou son délégué peut, sous l'autorisation du ministère de l'Économie et des Finances, placer les excédents de trésorerie contre intérêts et emprunter des fonds. Le directeur général chargé de la trésorerie et de la comptabilité ou son représentant peut participer sous l'autorisation du ministère de l'Économie et des Finances, directement ou indirectement, au marché interbancaire national et international. Les instruments de la gestion de la trésorerie sont déterminés par le ministère de l'Économie et des Finances. Point 29 Ajoutez un nouvel article qui se lit ainsi. Les arriérés de paiement sur les dépenses et investissements ayant été approuvés par le ministère de l'Économie et des Finances et de la Cour supérieure des comptes et du contentiel administratif au moment de l'engagement de la dépense, peuvent être convertis en titres publics. Point 30 À l'article 60, ajoutez les alinéas suivants. Alinéa 1 La stratégie d'endettement Le plan triennal d'endettement Et les provisions annuelles Alinéa 2 Les perspectives des marchés financiers Et alinéa 3 Tout autre rapport pertinent Et Dernier point Constituant le point Traité 1 À l'article 61 On peut, au premier paragraphe Enlever le groupe de mots À delà d'être publique Ajoutez Des arriérés ou des retards de paiement Au deuxième paragraphe Enlever après Finances Le membre de phrase Est nul et de nul effet ajoutés, imputables à leur donateur. Conclusion et recommandations de tout ce qui précède, le projet de loi posera des balises pour une meilleure régulation du secteur. Il fournira à l'État de nouveaux instruments lui permettant de financer les charges publiques puisqu'il a du devoir de régulation et puisqu'il a du devoir régalien de l'État de légiférer dans tous les domaines de la vie nationale. La Commission permanente de l'économie, de la finance et du budget demande donc à l'Assemblée des députés après analyse du divojet de loi de donner une vote favorable avec les modifications apportées. Ainsi s'achève la lecture du rapport circonstancié. Pour la Commission Ghandi d'Orfeuille Honorable Ghandi d'Orfeuille de Saint-Louis-du-Sud Président Honorable Louis-Romel Bouget de Maïsad Vice-président Honorable Yvon Geste de Miragouane Votre serviteur Secrétaire rapporteur Monsieur le Président J'ai l'honneur J'ai l'honneur J'ai l'honneur Monsieur le Président de vous demander de prêtre acte de lecture Merci collègue Yvon Geste de Miragouane acte vous est accordé et merci aux honorables députés de permettre d'avoir un minimum de sérénité et le le rapport qui vient d'être lu et présenté par l'honorable député de Miragouane Yvon Geste qui fait office de secrétaire rapporteur de la Commission Finance, Budget et Économie est mis en débat Il est secrétaire rapporteur Bon Il est secrétaire rapporteur Merci La parole est accordée au député gagné au député Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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